Le jardin d'Agnat Il y a très longtemps, une petite fille vivait dans un lointain pays, au cœur d'un jardin merveilleux. Elle habitait un palais et avait des serviteurs pour s'occuper d'elle. Tout au long du jour, elle jouait dans le jardin. Il était plein de jets d'eau, de bassins, de grands arbres et durant toute l'année, de fleurs, toutes plus splendides les unes que les autres. Le jardin s'étendait à perte de vue. La petite fille, qui s'appelait Agna, l'aimait par-dessus tout. Un jour, pendant qu'elle jouait, un vieux magicien vint vers elle. Écoute, mon enfant, dit-il en prenant Agna par la main. Quand tu es née, j'ai promis à ta mère que j'exaucerai l'un de tes voeux. Aussi, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Je peux te donner la richesse ou la beauté, te transformer en princesse ou en sorcière, mais attention, ne formule qu'un seul souhait. Agna réfléchit aux propositions du magicien, mais aucune de celles-ci ne lui promettait le bonheur et elle était heureuse comme elle était. Elle répondit. Je souhaite passer ma vie entière ici, au milieu de ce merveilleux jardin. Le magicien fronça les sourcils. Est-ce tout ? demanda-t-il. Agna fait signe que oui, c'est tout. Je suis heureuse ici. Je ne désire rien de plus. Peut-être en est-il ainsi maintenant, reprit le magicien. Mais qui sait si tu ne le regretteras pas plus tard. Enfin, tu as fait un vœu et j'ai promis. Les années passèrent et Agna devint très belle. De nombreux jeunes gens venaient la voir et ils tombaient tous amoureux de cette jeune fille, gracieuse et souriante. Il la suppliait de les épouser, mais elle refusait toujours. Sa place était dans le jardin, qu'elle ne voulait pas quitter. Il en fut ainsi pendant plusieurs années. Mais un jour, alors qu'elle se promenait parmi les figuiers, Agna rencontra un beau jeune homme qu'elle n'avait jamais vu et dont elle s'est pris aussitôt. Il saisit sa main et lui dit « Mon nom est Kester. Je suis le prince d'une contrée lointaine. Veux-tu m'épouser et venir avec moi dans mon pays ? » Agna aimait passionnément le prince, mais elle songeait aussi au jardin auquel elle était attachée. Face à ce cruel dilemme, elle dit, en retenant ses larmes, « J'ai... j'ai très envie de venir avec toi, mais je ne suis pas sûre de pouvoir sortir d'ici. Il y a bien longtemps, un magicien a exaucé mon souhait, qui était de passer toute ma vie dans ce jardin. Le prince conduisit Agna vers une petite porte dans le mur qu'ils franchirent librement sans que rien ne les retienne à l'intérieur du jardin. Aussi, la jeune fille pensa-t-elle que le magicien avait menti et qu'il n'avait en fait aucun pouvoir. Elle épousa Kester le jour même et ils partirent tous deux pour le lointain pays du prince. Après des jours et des jours de voyage, ils arrivèrent enfin. Kester avait un palais magnifique avec de hautes tours et des murailles de marbre. Mais tout autour, c'était le désert, du sable doré à perte de vue, sans traces de verdure. Cette nuit-là, Agna pleura en pensant à la désolation de l'endroit où l'avait conduite son amour. Mais le lendemain matin, lorsque Kester l'éveilla, il l'emmena à la fenêtre. « Viens vite ! » s'écria-t-il. « Ton magicien a bien exaucé ton souhait. Vois ! » Agna regarda par la fenêtre et qu'elle ne fut pas sa surprise. C'était son jardin. Il était là, tout entier. Son merveilleux jardin vert, entourant le palais sur des kilomètres de sable aride. « Agna, » dit le prince, « Où que tu ailles, tu auras toujours ton jardin auprès de toi. » Sous-titrage Société Radio-Canada